J'ai décidé de vous donner des inspirations pour des quittes de Noël, mais que vous allez pouvoir remettre aussi dans le day-to-day. C'est toujours le fun qu'on s'achète en quittes de Noël, de pouvoir le remettre après. Donc, je vous en montre trois. Le premier que j'ai choisi, c'est avec le pantalon funky noir hyper-confo, qui est pas cher en plus, 59$. Je vais rajouter ce chandail-là, donc un chandail qui va habiller jusqu'à médium. Et je vais essayer deux trucs avec ce look-là, le débarbeur et le veston noir. Fait que là, vous me direz qu'est-ce que vous préférez. La deuxième pièce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, qui fait un petit peu Noël, mais qui peut se rien mettre dans la vie de tous les jours, j'ai choisi comme base le jeans palado. Donc, vous voyez, on le voit bien, le jeans bleu foncé. Tandis que sa jambe, elle est plus large, ça fait quelque chose qui est plus élégant. Donc, parfait pour le temps d'y faire. J'ajoute à ça une belle ceinture dans le brun. Et on peut ajouter le petit voilage ici qui fait super bien. Donc, il n'est pas chaud non plus. Fait que dans les parties de Noël, c'est très pratique. Et on rajoute le petit bijou pour faire un petit peu plus chic. Pour le dernier kit, j'ai décidé d'y aller avec le jupe. Donc, il fait un petit peu plus chic la jupe ici avec les petits boutons qui sont dans le doré. Je rajoute la blouse avec un petit peu de rouge et de noir à l'intérieur. Et j'ai mis la belle ceinture rouge pour faire un rappel de toutes les belles couleurs que je vous ai montrées. Et je mets mon col roulé noir en dessous pour compléter le noël. Le premier look pour les fans que je voulais vous montrer, c'est avec le pantalon. Donc, pantalon de Funky, mais qui va habiller plus petit celui-ci à partir de 26. Il va vous convenir. Là, je suis venue rajouter la petite ceinture qui est étroite. Je l'ai attachée comme ça à la Versace. Je trouve que ça faisait un beau petit look. Puis là, je vous montre deux affaires avec ce kit-là. Première chose, je rajoute le bain-ston noir sur mon kit. Et après, je vais vous montrer avec le débarbeur. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que dans le temps des fêtes, des fois, il fait chaud dans les maisons ou dans les parties. Vous pourriez aussi le porter sans rien par-dessus. Puis, ça ferait un super beau kit. Le chandail, il va habiller jusqu'à médium. Donc, voilà pour le premier ensemble. Donc, pantalon plus ajusté. Le pantalon Funky, il n'est pas chère, mais il est 59. Avec le chandail et le veston. Donc, vous avez ça. Vous pourriez aussi porter avec le débarbeur. Puis, comme je vous l'ai dit, si vous avez chaud, vous pouvez simplement enlever le petit par-dessus. Fait que vous pourriez le porter aussi comme ça. Fait que c'est intéressant dans ce temps-là. Notre kit est encore beau, même si on enlève une couche. Donc, les barbeurs, camules. Bien là, je n'aurais plus besoin de cette ceinture-là. On va l'enlever. On va prendre la ceinture. Oh! Je sacrais toutes mes boucles à terre. Je ne suis pas grave. Je sacrais que vous ne voyez pas dans la vidéo le petit messe que j'aime faire. Donc, ceinture noire comme ça. Fait que ça donne aussi un autre look. Fait que là, dites-moi si vous préférez avec le veston ou avec le petit débarbeur. Fait que vraiment un look qui fait, bien, il passe partout. Puis, tu peux enlever aussi ton top par-dessus. Le deuxième look que je voulais vous montrer pour les fêtes, bien là, je l'ai accessoirisé avec le beau jean paladio. Comme ça, ici. Fait que c'est un genre de jean qu'on peut mettre dans le D2D, mais qui fait plus chic aussi. Je vais juste rentrer un petit peu ça à l'intérieur. J'utilise une ceinture dans le brun, cette fois-ci, parce qu'il y a du brun dans la blouse. La blouse qui va habiller jusqu'à Silhouette 3. Puis moi, je porte X-Mars. Fait que ça vous donne une idée. Fait qu'on l'ajuste, là, sur le côté avec le petit... le petit nœud. Fait que la ceinture brune. Et c'est bien aussi parce que c'est léger, c'est un petit voilage. Fait que ça, on est confortable. On n'a pas trop chaud non plus. Puis pour les filles qui seraient plus serréleuses, vous pourriez simplement mettre un petit foulard, tu sais, dans le brun, au niveau de votre cou, ou même un col roulé. Fait que vous voyez, ça fait vraiment très beau. Je me récule pour que vous voiez mieux. Puis, pour finaliser le tout, j'ai choisi un petit colis dans le doré. Donc, il va rechercher la boucle de la ceinture. Puis il fait le sucre, puis le sucre aussi pour les fêtes. Donc, je trouve que ça se marie super bien. Tiens, je m'avance pour que vous ayez un meilleur coup d'œil sur le modèle. Un beau mélange de couleurs, un peu comme de roses, violets, de bruns. On a du orangé. Donc, vraiment des belles teintes. Fait que vous voyez, comme ça, tout ici. Dites-moi le look que vous préférez entre les trois looks que je vous montre. Donc, le dernier kit que je voulais vous montrer pour les fêtes, tu sais, avec la petite jupe comme ça, ici. Oh, il faut bien que je me place pour que ça ne fasse pas de bosse. Je vais la rouler. Moi, pour y aller, ça, un petit peu plus courte vu que je ne suis pas grande. Donc, elle a la belle poche sur le côté. Les boutons or, elle est vraiment super belle. J'ai mis col roulé noir en dessous. Et je vais rentrer ça à l'intérieur. Je vais mettre ça ici. Puis, étant donné qu'on est un peu dans le rouge avec l'imprimé de la blouse, je vais rajouter la petite ceinture dans le rouge. Vous allez voir, ça fait super beau. Et ça fait aussi pour le temps des fêtes. Fait que comme ça, on rajoute notre ceinture. Donc, n'oubliez pas non plus de partager et d'aimer la vidéo pour pouvoir participer au concours. Vous trouverez la chance de remporter un super beau chandail, une valeur de 69 $. Donc, ça vaut vraiment la peine si ce n'est pas déjà fait. Fait que on va la tourner comme ça, ici. Elles sont disponibles en ligne aussi, les petites peintures rouges. Vous voyez le kit. Donc, voilà pour le troisième kit. Vous me direz l'ensemble que vous préférez. Ça peut être pour les fêtes. Moi, c'était le concept aujourd'hui. Mais on pourrait le porter aussi détourné. Moi, je sais que je pourrais porter ça de tous les jours. Donc, voilà. Écrivez-moi en commentaire lesquels vous préférez.